Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Binding of Isaac Afterbirth On se retrouve les amis pour une délirene de folie Et c'est parti délire-nous délire-nous On va jouer le beau Azazul Azazul le fameux évidemment Et on va devoir aller assez loin Oh la patate Non je n'en veux pas Donc on va essayer de jouer selon des règles non biaisées j'ai envie de dire Ces règles qui font que pour gagner du score Je vous ai bien écouté, je vous ai bien compris Et je savais quand même pas mal de choses mais je ne les appliquais pas Il y a des principes à respecter Et parmi les principes à respecter il y a celui de ne pas prendre d'items qu'on ne veut pas C'est à dire un item qui n'est pas Ouh du pognon Un item qui n'est pas indispensable ne doit pas être pris Et c'était une erreur que je faisais peut-être un peu trop souvent Parce que des items que je jugeais mauvais Je les prenais en me disant bon ça sont des items quoi Et en fait il ne fallait pas Voilà, voilà l'histoire Et là on n'a pas eu de bombe Donc on s'en fout on ne révolera pas d'items là-bas Et on ne le ramassera pas Hop là Vas-y crève Vas-y crève Et vas-y crève Voilà, premier étage assez simple On joue à Zazel Ce n'est pas hyper complexe, ce n'est pas hyper demandeur Et on récupère Routen Meats Ce qui va nous permettre de récupérer un Devil Deal à l'étage d'après Parce qu'il y a de fortes chances qu'on ait un Devil Deal Allez on va se faire un petit luxe On va aller ici Poum, deux cœurs noirs De fouet On ne se fatigue pas On sacrifie notre The Fool tout de suite Parce que de toute façon sinon on ne va pas l'exploiter Du moins pas correctement On n'a pas besoin d'aller dans l'arcade Je ne pense pas avoir besoin d'aller dans l'arcade Dans l'arcade pardon La salle de fort c'est très bien 3$ Beards Ça j'aime bien 3$ Beards d'ailleurs Il n'y a pas de S Ça on s'en tape On n'a que 10 pièces On ne pourra rien acheter Un peu là Un peu là Merci bien On remonte Niveau vie On n'est pas mal du tout Je n'ai pas de bombe Je n'ai pas de bombe Voilà Voilà Extrêmement compliqué Vous remarquerez Le matchbook Qui va nous filer de la bebon On va ici Pas exceptionnel Je l'ai pris Parce que j'ai L'espoir Beaucoup d'espoir Beaucoup 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 d'espoir Genre une infinité d'espoir Genre Genre way too much Pourquoi je suis à 36 de dégâts ? C'est Frui dans la build Qui a fait n'importe quoi Mais bon On va les reperdre Sur la salle d'après Je suppose Hop là Voilà On est à 7 de dégâts ici Ce qui n'est pas non plus ignoble Mais qui n'est pas non plus monstrueux Oh les pills Pour l'interrogation Là qui fait des trucs chelous Très bien Merde What On a 5 de dégâts On a le truc Enfin on avait le truc Number one Tears way up Voilà nickel On a réussi On a 6,12 de dégâts Donc là on est parti Pour faire à peu près N'importe quoi Aïe Pour faire à peu près N'importe quoi Avec nos dégâts Nos larmes Etc Parce que ça fait Ce que ça veut faire On a pas mal de vie Donc pour les devil deals Ça va Et Hop là Lui est mort On va remonter Non merci Au revoir 6,89 de dégâts Non mais mes dégâts Font n'importe quoi Oh C'est compliqué ça C'est une blank card Je vais pas dire Que c'est un mauvais item Mais il faut une raison De prendre une blank card Est-ce qu'on a une raison De prendre une blank card Je suis pas sûr Je suis vraiment pas sûr Niveau vie On est bien Mais les devil deals Vont faire peut-être varier Un peu l'équation Du bonheur De l'amour J'aurais pas dû activer ça ici J'aurais dû activer ça sur le boss J'ai été un petit peu débile Je vous l'accorde Totalement Bon après on a du dégâts Donc Tant qu'on a pas des larmes Trop dégueuces Ça passe Hop Hop là Et On a pas eu de devil deal Evidemment Ok On se casse Vous voyez qu'on prend Vraiment on a l'économie d'items Moins on en prend Mieux c'est Faut vraiment pas abuser des items Parce que ça nous emmerde Un peu là Merci Trop d'items Ce serait trop de points perdus Là on est à 5000 de score Je sais pas ce que ça représente Si c'est beaucoup Si c'est pas beaucoup J'en sais rien Vraiment Mais je suis satisfait Et je pense que ça va dépendre Des runs aussi Les scores Les scores significatifs Mais Pour l'instant Je suis un consommateur Satisfait Qui se dit Voilà J'ai pas été exceptionnel Mais j'ai pas fait n'importe quoi Donc ça me va Hop Attention Fait attention Aux ennemis On augmente nos dégâts En tuant des gens Non même pas Je sais pas comment J'augmente mes dégâts des fois Mais C'est le jeu qui est un peu ouf Voilà merci On active ça J'aurais encore une fois Du l'activer sur une autre salle Mais c'était pour les coeurs Principalement Enfin j'utilise principalement Pour les coeurs Même si C'est un bon item en fait Après Après mieux réflexion C'était intelligent de le prendre Big fans C'est un bon item Mais En fait j'essaie pas de prendre Des bons items J'essaie de prendre des items Qui sont assez intéressants Pour Pour ce qu'on va avoir besoin De faire plus tard Et C'est pas extrêmement dur Mais c'est pas extrêmement simple Non plus Faut pas non plus le négliger Des cartes The Emperor Magician I prefer Ok On va se casser avec la strength Ouh C'est propre ça Ça c'est très propre sur cette salle Parce qu'ils auraient été chiant sinon Et là ils auraient été très simples Merci Et deuxième coffre Boum Donc ça c'est pas le boss Et Je vois toujours pas le boss Mais est-ce que je garderais pas le truc Pour le boss quand même Non Voilà voilà Là je garde le truc pour le boss Parce que je crois que j'ai assez de coeur De toute façon Ok Alors là Je l'ai déboité Mais j'ai fait ça extrêmement vite Ce qui était assez étrange Oh là là Evidemment sur cette salle là Fallait que je me tape ça Sur cet étage là Je peux me prendre des dégâts dans la gueule Genre je suis à la limite de vous dire que je m'en branle A la limite En fait Rappelons le Rappelons le Rappelons le Il ne faut pas oublier ce détail Qui n'en est pas un C'est bien plus qu'un détail Hop Ok Où ça met une ennemi à charger Ok Sur un ennemi qui a beaucoup de vie à l'ennemi Oui Sur eux Bof Sur eux le niveau d'intérêt n'est pas vraiment réel C'est la suivante Celle-ci Ok Bonjour 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 Et j'avais les homing tears C'est génial Merci Et on repart sur la gauche Parce que je pense que c'est par là que ça va aller Et on peut se dire que Bah que Que pour l'instant je suis pas sûr de moi Mais que j'ai un peu l'oeil quand même ça va On a vu pire comme mec qu'à l'oeil Euh Là Qu'est-ce qu'on a là Oui Et qu'est-ce qu'on a là Belcano Qu'on active avec grand plaisir ici Et qui nous sera peut-être utile plus tard Oula Un homing tears un peu chelou Enfin il homing mal Ah il est plus homing à la fin Voilà nickel Et j'ai essayé de récupérer des trucs avec une bombe Ça n'a pas marché Mais j'ai eu de l'espoir Et l'espoir c'est déjà beaucoup Ok donc on a pas pris le bon chemin Pour le boss On a pris le bon chemin pour la treasure room Est-ce qu'on va en être content ? Non Excellent merci Euh Quitte à être arrivé jusque là On va yoter ici Oui Ok Cet item là est assez sympathique Il peut être vachement utile dans certaines conditions Et tout Mais je vais m'en passer Je vais clairement m'en passer Parce que c'est un item qui fait perdre de la vie Donc en plus de coûter de l'argent Parce qu'il est un item Il va me coûter de l'argent Parce qu'il risque de me faire perdre de la vie Enfin il va me coûter des points Parce qu'il risque de me faire perdre de la vie Donc il a trop de potentialité de destruction de ma run Et ça j'aime pas moi ok Moi je vais me batter Moi je vais me batter On est à combien de chances de débuilder ? On est à 33% seulement Mon dieu On va partir en haut Tout en haut Tout en haut Tout en haut Non merci Ici qu'est-ce qu'on a ? Oui Oui Strength Ou judgment Ok merci Ok merci C'était assez rapide Vive les larmes qui brûlent les gens Hop là Excusez moi je charge ma larme Merci Merci On ramasse les petites pièces Parce que ça fait toujours plaisir Et vous mourrez tous dans d'atroces souffrances C'est très bien Pouf 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 C'est vrai que j'ai pas besoin de bombe J'ai ça Voilà Voilà où sont nos dégâts à l'heure actuelle On n'est pas trop à perdre En même temps on joue pas avec brimstone Mais presque Et on récupère un HP up Qu'on ne va pas prendre Parce que c'est quasi banque un HP up Il augmente un peu les autres stats Mais c'est vraiment trop minime Et on en a pas spécialement besoin D'avoir plus de vie Donc au zèv Ça on va prendre Et on va activer Parce qu'on s'en branle Ça on s'en occupe aussi Très bien merci Etage suivant Enfin Hauteur suivante Merci Hauteur suivante Merci Hauteur suivante Le mec parle quand hauteur On s'en fout Bah What j'ai raté ça Mon dieu je suis nul Mon dieu je suis nul Allez tournez à gauche Le prochain croisement Ok on a pas de treasure room Mais en niveau gain de temps Et de machin C'est bien de pas en avoir Je trouve qu'on est bien À la niveau stuff C'est pas Pas le meilleur stuff du monde Mais on est satisfaisant J'ai utilisé ma strength card Dès maintenant Surtout sur un red mob Parce qu'elle va me faire chier Donc si on peut y aller Un peu bourrin Je dis oui Et La carte de force Qui va me faire perdre de la vie Au final Merci War of Babylon Oui Brimstone Oui Les deux items étaient intéressants C'était très risqué de les prendre Les deux Le fait est Qu'on est pété On est pété Parce que War of Babylon Va augmenter nos dégâts Assez violemment Ah oui mais là on a d'autres Multiplicateurs dans tous les sens Et on a brimstone Ce qui nous fait qu'on a Une portée interminable Et donc c'était un devil deal Alors pourquoi j'ai osé Prendre ce genre de devil deal Tout simplement Parce que je me dis Que c'est les mappers Enfin c'est les créateurs du jeu Qui font les Les challenges Et donc potentiellement Ils mettent des trucs fun Et là on ne voyait pas Ce qu'il y avait On ne voulait pas prendre de risque On a pris un risque Et c'était rentable Et ça coûtait cher Ça coûtait beaucoup de coeur Ça on va s'en passer Merci Ça coûtait beaucoup de coeur Donc il fallait vraiment Pas y aller n'importe comment Il fallait vraiment Être sûr de soi Judgment Je m'en branle littéralement Mais très bien Là j'ai perdu de la vie Bêtement Parce que je suis un peu débile Très bien Bonjour merci Au revoir Euh Waouh Waouh Oh la baiserie La baiserie J'aurais du m'en douter En même temps mais Ok Ok On continue On continue On continue On récupère de la vie Avec notre activable On a bien fait de ne pas prendre La blankarde Qui nous aurait posé problème Depuis Voici Venu Non Non Pardon Plagia moi même Hop là Et cube of lumine Dont on va évidemment se passer Direction l'utérus De notre mère Et on va essayer de faire Entre guillemets Pas mal de salles Mais vite Parce que c'est des points d'exploration Et c'est des charges Sur notre activable Et on a un peu besoin De charges sur notre activable Je dois vous avouer Pour récupérer de la vie Parce que de la vie On en perd Et on en perd pas qu'un peu On en qu'un perd Putain de merde Faut que j'arrête De faire des trucs aussi débiles Ok On est à deux coeurs Ce qui est pas énorme Mais ce qui est pas rien Parce qu'on a notre activable Donc on va monter à trois On part à extrême opposé C'est à dire à droite Voilà Merci bien On active Très bien On continue Putain Non mais je peux pas être aussi con C'est pas possible J'ai pris énormément de dégâts Bêtement C'est à dire que la plupart des dégâts Que j'ai pris Sainte-in C'est drôle ça ? Non Non La plupart des dégâts Que j'ai pris Sont aussi stupides Que celui-ci Et n'ont aucun intérêt Et donc il faut que j'arrête Littéralement De prendre des dégâts débiles Parce que c'est pas bien Ah ouais Non c'est pas du homing Tire ce truc C'est juste dégueu C'est juste dégueu Qu'est-ce qu'on a Niveau pills Putain J'ai reperdu De la vie bêtement Et badgaz Très bien On va aller ici Ok Est-ce qu'on a le temps Pour ces conneries ? Non Allez File une batterie En fait j'ai juste pas envie D'être un cœur Bon écoutez Vous savez quoi On va y aller En mode je suis un warrior Ok On a réussi A faire trois salles Alors qu'on avait une batterie Mais je voulais essayer D'optimiser un peu les cœurs Ce qui était pas facile Et là les cœurs sont optimisés Donc c'est très bien Et on est à trois cœurs Je veux dire On est dans un seuil De liberté assez important Et ça me va Là j'ai pris des risques J'aurais pu me faire éclater Le truc à la gueule Ça aurait pas été funky Du tout J'aurais pas aimé du tout Mais j'aurais pu Très bien Tu me remets le quatrième Ou pas Très bien Ok donc on va pas se faire rush Evidemment sans surprise On va partir côté Côté bonheur Côté joie Côté volupté Côté polaroïde Et cathédrale Cathédrale Et ça va vite Ok j'ai eu très chaud Mais on en est sorti Quelle est cette pile Speed down Je m'en fous Très honnêtement je m'en tape Hop on a des bombes On a des clés On a tout ce qu'il nous faut Dans le meilleur des mondes Excepté un bon timing Sur certains trucs Mais c'est pas grave C'est passé Sans trop de Problèmes Bonjour Je cherche le boss Oh Alors je ne sais pas ce que c'est Je tiens à vous le dire tout de suite Soyons honnêtes Je ne sais pas Ok Les homing tears des familles Qui nous gratuisent Le travail sur ce début de match Je sais pas combien de temps On va les garder Ces homing tears Mais c'est assez violent Plus on est loin Plus on a lump of coal Ah mais on a plus les homing tears Mais on fait très très bobo Et c'est terminé 27 700 26 712 points Niveau temps On est le 66ème Du classement Niveau score On est 959ème Alors je suis content Entre guillemets Parce que Parce que niveau temps On est assez violent quand même Enfin ça va On a bien dépoté le truc Niveau score C'est beaucoup moins classe Mais ça va Alors il y a un truc Que vous avez mis en avant Et qui est très intéressant Donc je vais me permettre De le mettre en avant C'est qu'on est dans un classement général On est dans un classement général Et ce classement général Il y a des éléments Il y a des trucs Et Laissez moi être dans le temps Ah non c'est avec A Voilà Et dans le temps Vous voyez On est à 66ème Sur le truc du temps Et si on remonte Et si on remonte On peut voir A combien le premier Nous on était à 15 minutes Et quelques 15 minutes 33 Comme c'est écrit en haut de l'écran On regarde Voilà Le premier joueur Est un mec Monstrueux Qui a 5 minutes 5 minutes 21 Donc je sais pas S'il a triché Ou voilà J'en sais rien Je suis pas son père Mais Le mec a bien détruit le game Maintenant Si on va côté Côté Hop là Non non Respectez moi Non non S'il vous plaît Je veux me mettre au mien Voilà Si on va Au niveau de ce truc là Vous voyez que Ça se joue à très très peu de points Et il faut aussi se dire Que si on fait échappe C'est ce qu'on va faire Et on fait tab Vous voyez que Le new daily challenge Le new daily run Pardon Il est Dans 20h Donc c'est assez loin On a fini la run Le 24 février A 14h39 Donc voilà Il y a le temps De voir des gens Qui me dépassent Mais on est dans le top 100 Cette fois Donc je suis plutôt content Et c'est là dessus les amis Qu'on va se laisser N'hésitez pas à continuer De me donner vos conseils Vos améliorations J'essaierai de les partager Parce qu'il y a sûrement Il y a sûrement Même de joueurs bien meilleurs Que moi Qui regardent mes vidéos Donc s'ils peuvent partager Un peu leur connaissance Et savoir Pour que moi je les partage Avec toute la communauté Ce serait génial Donc je vous laisse Et je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Pour ce top 100 les amis Et c'était Monster Bleachers Oh yeah Allez Bye bye C'était le méga classement